quel est votre concept et quels sont ses atouts par rapport à la concurrence alors bonjour maxime roch donc responsable du développement donc du réseau pano pano c'est le premier réseau de signalétique en france en europe et en afrique on s'occupe donc de toute la partie conception fabrication installation de signalétique pour les entreprises quelles sont les actualités 2023 de votre réseau alors les actualités de notre réseau en 2023 donc on a réalisé déjà donc six ouvertures pour depuis le début du janvier finalement donc c'est un très bon développement que nous avons à l'heure actuelle on va enchaîner donc avec nos réunions régionales donc avec à travers toute la france finalement avec tous nos concessionnaires et on va suivre avec la convention donc annuel pano au mois de juin à lille où tous les concessionnaires sont réunis pour partager un moment convivial tous ensemble quelles sont vos perspectives et ambitions de développement alors les objectifs et les ambitions de développement c'est d'ouvrir de d'autres agences pano d'intégrer de nouvelles personnes dans le réseau aujourd'hui on souhaiterait ouvrir entre 15 et 20 nouvelles agences chaque année et en 2022 on a ouvert donc 16 nouvelles agences qu'est ce qui pourrait convaincre un porteur de projet de quitter le confort du salariat pour créer son entreprise pas aujourd'hui en quittant le monde du salariat pour celui de l'entrepreneuriat avec pano vous faites le choix donc de travailler avec des professionnels sur des horaires que qui sont pour les professionnels de 9 heures à midi de 14 heures à 18 heures ça permet d'avoir la vie personnelle et professionnelle conservée et de pouvoir toucher un métier finalement très polyvalent à la fois la créativité et du manuel